Comme chaque semaine, les cobayes vont choisir l'un des nombreux défis proposés par les internautes. Il y a plein de propositions. Yaga, Dalou, voici mon défi cobaye. Peut-on faire avancer une voiture en soufflant dessus ? Bonne question. Alors j'ai pris une voiture, ici. Un runner ? Voilà. On se fait réussir. Allez, question suivante. Toujours sur le thème des voitures, j'aime bien Greg Vine. Faire le plus de kilomètres en utilisant le moins de carburant possible. Ça c'est bien. Ah, pour la protection de l'environnement, je trouve que c'est bien. Pour contendre un peu aussi. Ça vous plaît ? Moi je valide. On fait ça. Pour l'aider à trouver un carburant économe, David a convié au hangar Thierry Maison, professeur en ingénierie mécanique à Boulogne-sur-Mer et spécialiste des véhicules à faible consommation. Bonjour Thierry. Bonjour David. Je pense que c'est très très clair. On a besoin d'un nouveau carburant, efficace et propre. Écoute, je pense que j'ai quelque chose pour toi. As-tu déjà entendu parler de l'hydrogène ? Bah oui, hydrogène. Alors l'hydrogène n'existe pas forcément à son état naturel sur la planète. Par contre, on peut le fabriquer. Ah, on peut le fabriquer comment ? Avec de l'eau par exemple. Oui, parce qu'il y a H2O, donc il y a plein d'hydrogène dans l'eau. Pour fabriquer de l'hydrogène, nos deux scientifiques vont devoir réaliser une électrolyse. Ils font passer un courant électrique dans de l'eau afin d'en dissocier les molécules. Donc là, il y a plein de bulles, donc ça veut dire qu'il y a un gaz qui est dégagé. Tout à fait. Là, c'est hydrogène et là, c'est oxygène. Voilà. Mais il faut la preuve. Ah, il faut la preuve. Alors comment on va pouvoir faire ? Je me rappelle avoir fait ça à l'école, avec un tube essai plein d'hydrogène et un allumette. Ah, alors il va falloir sortir les allumettes. Et ça fait pop. Ça fait trop. Ça va exploser. Donc c'est la preuve que c'est de l'hydrogène. Puisque l'hydrogène est un gaz inflammable. Voilà. Donc il y avait de l'énergie, c'est dégagé. Une énergie que David aimerait bien pouvoir exploiter. Aidé de Thierry, il construit donc une petite voiture cobaye en reliant un moteur électrique à une pile à combustible. Une pile à combustible à hydrogène est constituée de deux électrodes séparées par une fine membrane. L'une des électrodes est chargée en hydrogène, l'autre en oxygène. Les molécules d'hydrogène se dissocient et libèrent des électrons. Comme la membrane leur bloque le passage, les électrons doivent passer par un circuit externe. Ils créent ainsi un courant électrique. De l'autre côté, l'hydrogène se combine avec l'oxygène pour se transformer en eau. Et maintenant, place au test. Moi, je te propose de faire le plein. Attends que je fais le plein. Le plein d'hydrogène grâce à une petite seringue. Puis, David place la voiture sur un fil de nylon pour lui donner une direction. Pour le moment, il n'y a pas de réaction. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction puisqu'on n'a pas encore envoyé d'oxygène dans la pile à combustible. Oui, parce qu'il faut de l'hydrogène et oxygène. Notre cobaye purge donc l'hydrogène et laisse pénétrer l'oxygène dans la pile à combustible. En quelques secondes, notre mini-James a parcouru une quinzaine de mètres. Là, c'est très bien silencieux en plus. Il n'y a aucun bruit. Aucun bruit. Et on a fait fonctionner une voiture avec de l'eau. Oui, avec de l'eau. C'est ça qui est incroyable. Mais le but, c'est de faire une voiture tout à fait propre, mais grande. Oui. Donc, il faut passer à l'échelle au-dessus. Alors, moi, avec mes élèves dans notre lycée, on conçoit des voitures radiocommandées. Oui. À hydrogène. Je peux le voir. Avec cette voiture à hydrogène, Thierry et sa classe de première ont remporté les 24 heures de Saint-Jos, une épreuve internationale d'endurance réservée aux mini-véhicules propres, conçus et fabriqués par des élèves. Grâce à l'hydrogène, leur bolide a fini avec 50 km d'avance sur ses adversaires purement électriques. Ça tombe très bien parce que je suis un peu champion à la voiture téléocommandée. Si tu veux, on va faire une petite course. On va faire une petite course, oui. Complètement écologique. Allez, 3, 2, 1, top ! C'est qui qui habite tous ces trucs-là ?